Le courrier de Mgr Stanislas Lalanne, une émission animée par Bruno Courtois. Bonjour Mgr Lalanne, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la lettre de Jérémy. Il a 26 ans, son prénom est un prénom d'emprunt bien sûr pour le mettre resté dans la confidence qu'il vous a faite. Il a été baptisé petit, comme beaucoup finalement de jeunes d'aujourd'hui. Mais finalement c'est un lointain souvenir et tout d'un coup il évoque cette petite graine qui a fini par germer. Il a reçu le baptême, sa foi n'était a priori pas tellement vivante. Et puis tout d'un coup il reçoit cette espèce d'intuition très forte à l'âge de 26 ans. Et il témoigne qu'il a souhaité ardemment que sa fille soit baptisée aussitôt après sa vie. C'est ça qui a été déclencheur quand même, la naissance de sa fille. C'est souvent le cas. Souvent les adultes découvrent le mystère chrétien, découvrent la foi en Christ, découvrent le visage du Christ à travers leurs enfants, à travers une naissance, à travers un baptême. Un deuil. Et même si pendant des années et des années il ne demande pas le baptême, la graine fait son chemin. Lui il a été baptisé, il a rencontré Jésus à son baptême, dit-il. Il a tout laissé tomber, il dit j'ai perdu mon cierge et ma croix ont disparu. En gros il veut dire qu'il a laissé tomber les torts de côté. Et il faut que la vie surgisse pour qu'il se mette en route. Alors cette intuition forte et cette petite voix qui vous guide. Moi quand j'ai lu ce courrier que vous m'avez fait passer, je pensais que c'était vraiment écrit par une femme. Les femmes ont souvent plus d'intuition. Là c'est un garçon, un jeune, il a 26 ans, un jeune père de famille. Et là cette intuition. Comment se fait-il que tout d'un coup il se soit ouvert à quelque chose de... Je crois que chez les hommes, vous le savez Bruno, je crois que nous ne sommes plus pudiques sur notre vie intérieure, notre vie spirituelle. C'est vrai que des femmes en parlent plus facilement. C'est ça aussi qui est très beau chez lui. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il est resté le même avant son baptême et après son baptême. C'est bien le même, c'est Jérémy avec son histoire, avec sa famille, avec son métier. Il n'a pas changé. Et en même temps il dit voilà, j'ai changé, pas en apparence, ni de personnalité, mais mon cœur s'est ouvert. Je crois que là on a la clé, son cœur s'est ouvert. Tant que le cœur est fermé, le Seigneur a du mal à entrer. Donc c'est une invitation à ouvrir un peu, à déverrouillir tout ça. Bien sûr, il y a ce moment-là, il découvre des choses qui étaient jusqu'à présent. C'est le monde d'aujourd'hui qui nous empêche de nous ouvrir notre cœur et de se laisser porter. Oui, et puis peut-être qu'on vit quand même à toute vitesse, on vit à la surface de nous-mêmes. Et une rencontre, l'éclosion de la vie, ça fait bouger la personne. J'ai changé, pas en apparence, ni de personnalité, mais mon cœur s'est ouvert. Et son regard sur sa propre vie a changé aussi. Et ça, ça le fait grandir. Merci M. Lallan, à bientôt. À bientôt. À bientôt.